Le mystère du petit pan de mur jaune Vue de Delphes par Vermeer Et le texte, c'est la mort de Bergote à la recherche du temps perdu exactement dans La prisonnière. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise du Rémy assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delphes de Vermeer, prêté par le musée de la Haie pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergote mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les pourrandaires et le soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le vermer qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire », disait-il. « Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance, lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. » Il se répétait. « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit. « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais ? Qui peut le dire ? Qui peut le dire ? Qui peut le dire ? Qui peut le direleist counbaix ? Qui peut le dire ? Qui peut le dire ? Un coup de aislar.